Sous-titrage MFP. Bonjour mes amis, c'est Maquette Plus et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5. Donc à ce moment où j'ai fait l'épisode 5, j'ai déjà mis deux épisodes hors série, même trois en doux. Et dans cet épisode, je vais vous montrer un peu mes équipements qui vont être en rapport avec les vidéos hors série que j'ai faites. Donc déjà je vais vous présenter deux camions que je vous ai déjà présenté avant. Donc ça s'appelle des QLT Trucks, donc maintenant ils sont peints. Donc qu'est-ce que c'était ces QLT Trucks ? C'était des camions anglais qui ont été faits à plus de 52 000 exemplaires. Ils ont été mis en service en février 1940 et ils étaient considérés pour transporter les troupes et les marchandises. Donc là on a un QLQ qui transportait les marchandises et un QLT qui transportait les troupes. Voilà, pardon. Donc j'ai fait hors série où je vous explique comment peindre ces camions. Et je vous conseille d'aller le voir, ça me ferait très plaisir. Maintenant je vais vous montrer une autre chose que j'ai faite et que... Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, peut-être que j'en ferai une, mais c'est tout simple à faire. Voilà, alors sur internet ça vaut dans les 6 euros d'acheter des boîtes. Moi j'ai construit ces petites boîtes, des petites boîtes allemandes. Voilà, comme ça là. J'attends que ça soit moins flou. Voilà, comme ça. Avec le petit signe nazi au milieu. Donc je les ai placés un peu partout dans le petit camp de base militaire allemand. Donc comment j'ai fait ces boîtes ? Mais tout simplement j'ai imprimé une couleur militaire sur Google Images. J'ai ensuite imprimé bien sûr. Et j'ai collé autour d'un bout de bois. J'ai peint en noir. J'ai rajouté quelques motifs de la nation. Et voilà comment j'ai eu ces petites caisses. Ensuite j'ai fait des fils de barbelé comme ceci. Donc comment est-ce que j'ai fait pour faire ces longs fils, ces trucs qui ne ressemblent pas à la réalité ? Et bien tout simplement vous n'avez qu'à aller voir ma deuxième vidéo hors-série je pense sur les fils barbelés pour vous montrer comment les faire. Donc j'aurais bien mis des fils ici comme ça. Là ils pile poil comme ça c'est parfait. D'autres ici. Il m'en reste encore 3 ou 4 que j'aurais bien placé comme ça ici là. Voilà. 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 Et voilà. Voilà. Et comme à mon habitude je vais vous faire un petit tour pour vous montrer comment ça donne. Donc voilà nos petits barbelés qui ont été en famille. Ça rend plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ça protège un peu plus les tranchées. Voilà. Donc je vais vous présenter aussi un truc qui a été aussi sympa à faire. Très très long. Aussi à faire surtout. Et c'est bien sûr des petits brancards. Donc si vous avez vu ma vidéo hors-série où j'explique comment faire ces brancards. Vous comprendrez donc. Donc c'est... J'essaye de me mettre bien devant la caméra. Donc vous voyez c'est des brancards assez sympathiques. En tout cas j'ai même réussi à en faire un enroulé. Voilà. Problème avec mon appareil, ma caméra. On a un peu de mal à voir. Donc je ne sais pas trop où les mettre. Comme ça là c'est bien là ici. En attendant qu'on leur trouve une bonne place. Voilà. Donc je vous ai présenté à peu près tout ce que j'avais fait pendant mon... Hors vidéo on va dire. Et maintenant nous allons passer à une nouvelle phase. Donc je vais attaquer l'agent numéro 2. Donc je rappelle pour ceux qui ont... Je rappelle voilà. Donc zone numéro 1. Zone numéro 2. Euh... 3. 4. Et là la zone numéro 2 que nous allons commencer. Donc je vais faire un petit plan au-dessus. Donc là nous avons commencé à faire le débarquement. Là-bas j'aurais bien fait une zone où il y aurait des tranchées encore et une zone de combat. Là, ici là où il y a mon doigt. Je vais faire un village, une partie du village ici. Il y a une partie du village ici. Mettre quelques résistants là. Voilà. Faire tout un truc en mettant des camions dans la ville. Une ville occupée bien sûr malheureusement. Donc hop. Je mets le carton qui permet de placer la caméra là. Voilà. Voilà. Comme ça vous pouvez voir que je m'étais arrêtée à peu près là. Donc je vais mettre de la terre en fait tout simplement. Allez. Donc bien sûr je vais mettre moins de terre ici parce qu'on revient à une taille, comment dire une taille, à une altitude normale. Je vous rappelle que là on était un peu plus monté parce qu'il y avait un petit dénivelé pour faire des tranchées. Donc là on va redescendre un peu en hauteur. Donc toujours sans vraiment brusquer, je préfère y aller doucement. Pas en mettre trop. Les cailloux on en veut pas. Hop. J'ai juste changé ça de place. Voilà. Donc je devrais recevoir, donc quand je fais cette vidéo on est mercredi, je devrais recevoir les cadres. Ainsi que la péniche et les 50 soldats allemands que j'ai commandés vers entre, donc on est mercredi, vers entre jeudi et samedi ou plus tard. Normalement j'ai dans ces délais là. Aussi j'ai pas mal regardé pour voir, je me suis un peu instruée pour voir comment faire certains trucs. Ça m'a plutôt aidée, donc je suis assez contente. Donc j'ai regardé comment bien faire les tranchées. Donc en fait c'est un peu comme je les ai faits, c'est comme ça qu'il fallait les faire à peu près. Et aussi comment faire certains trucs comme peindre mes figurines. Parce qu'il faudra bien y peindre, c'est 50 soldats. Hop, ça je vais enlever. Donc je vais laisser ce carré ici, ce carré, hop, ce carré là. Donc je vais bien mettre ici, ça sera une ville, la ville. Donc pour ça je vais pas trop mettre de terre là au milieu. Je vais bien finir par contre là, en faisant une sorte de petit carré. Toujours ces cailloux qui embêtent. Donc je vais racheter un petit sachet d'herbe. Pour en remettre beaucoup. Là je vais en mettre beaucoup plus d'herbe que là-bas. Parce que là-bas en fait, pendant la guerre, l'herbe était beaucoup retournée avec les canons, les chemis, les pas des soldats. Donc là je vais en mettre beaucoup plus, parce que c'est plus reculé. Donc il y a moins de tirs, de mortiers, de tout ça. Je laisserai quelques trous pour faire des impacts de canons. Mais sinon... Hop. Je l'ai vu aussi, vous pouvez apprécier. On va voir ce que ça fait. Hop. Ouais, ça rend un peu mieux. Hop. Voilà. Voilà. Là, la mequette s'arrête là. Je vais quand même aller finir un peu là. Parce qu'il ne fallait qu'encore faire un peu de dénivelé. Donc je vais vous montrer que tout soit bien. Vraiment que c'est cet aspect de pente. On va nous voir si je ne peux pas faire... Non. Je serais bien vu si je pouvais faire un peu de... Comme s'il y avait eu de l'agriculture en faisant des... Des crochets, mais oui, je ne peux pas trop. On va nous voir si je pourrais mettre d'autres. Voilà. Je peux commencer à faire des... Comme des déniveaux. Faire des trucs de près en faisant des... En délimitant des terrains, des espaces. Des espaces au lieu de l'agriculture. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'hommes quand même. Là, je commence à en mettre un peu. Et après, j'en mettrai un peu plus. Hop. Et voilà. Voilà. J'en ai bien partout. Je voulais juste voir un truc, si c'est caillou, ils ne pouvaient pas faire office d'enrogement. Non. Après j'ai plein de soldats, donc j'aurais bien vouloir si si je les mettais ça irait bien, mais je ne pense pas. Ouais, j'ai des soldats comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'ils y aillent. Je sais que je n'ai jamais mis des vidéos précédentes. C'est vrai. Je vais faire un petit tour de caméra. Allez. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait une sorte de limitation de près. Comme ça, avec de la fougère. Là, les soldats. Si, c'est pas si mal. Hop. Est-ce qu'on peut voir le soldat d'ici ? Ouais, on le voit un peu. Non. Non, si, ça rend bien quand même. Hop. Je remets la caméra à son emplacement. Voilà. Bon, les amis, ça aura fait une petite vidéo de 15 minutes où j'aurai complété la zone numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'a pas été très longue ni très enrichissante. C'était pour faire le petit épisode 5. Les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et je pense que les 3 hors ciré que j'ai fait, ça complète un peu cette vidéo. Donc, les amis, travaillez bien. Bon, les amis, je vais à tout prix voir qu'est-ce que ça donne si je fais ça. Donc, je vais bien voir ce que ça donne. Donc, non, c'est pas du boudron, c'est une sorte de gravillon. C'est pas du boudron. Voilà. là-bas. Hop. Moi, je dis que ça rend plutôt pas mal. On peut taire un peu partout. Si, ça rend plutôt bien. On va couper ça au montage. On a la caméra, excusez-moi, j'ai la caméra qui est tombée du sac. Je suis sûre que ça a dû vous surprendre quand vous avez regardé la vidéo. Je suis vraiment désolé. Bon, je crois que j'aurais eu plus peur que vous. Allez, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Si on y met un peu d'herbe. Je suis sûre. Voilà. Quand même, c'est triste, en vrai, avoir sa maison détruite comme ça. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas, ça ne me plairait pas. Je ne suis pas le seul. Mais bon, si je fais cette maquette, c'est aussi pour vous faire ressortir un peu la vérité. Si je faisais des maisons bien belles, avec un beau jardin, ça ne serait pas comme en loin. Je vais vous faire une petite astuce que j'ai trouvée, faire comme si des véhicules roulaient. Hop, avec deux doigts, hop, vous faites comme si vos deux doigts, c'était les roues d'un camion. Voilà, vous faites ça. Et après, vous reprenez vos petits seaux. Moi, en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai mis l'herbe dans un seau, donc c'est pour ça que ça donne un peu ça. Hop, vous mettez un peu d'herbe sur le centre de la voie. Voilà, comme je fais, ça fait comme si on avait un petit chemin. Vous en mettez aussi sur les bords. Où c'est que j'ai mis ? Allez, donc je vous montre à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc voilà le petit village. C'est bizarre parce qu'on passe d'un univers à l'autre, on passe des tranchées, aux prés et aux maisons. Mais même là, dans ce nouvel univers, on va dire, on voit quand même un peu les désastres de la guerre avec cette maison détruite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, abonnez-vous, mettez des j'aime, faites ce que vous voulez, portez-vous bien et je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao les amis. Alors les amis, là c'est que du bonus, je vais vous montrer un petit village que je viens à peine de terminer. Donc ce premier bâtiment que j'ai fait il y a deux ans à peu près. Donc c'est un petit bâtiment du village. Celui-là aussi que j'ai fait il y a deux ans et celui-là que je viens de terminer il y a quelques minutes. Donc c'est une maison qui a été détruite par des bombes. Donc j'ai fait quelques petits trous de bombes un peu partout. Donc je vous laisse découvrir comment c'est fait dedans. Donc la peinture n'est pas bien sec, c'est pour ça qu'on voit un peu de masse de colle un peu partout. Si on regarde bien au fond, on peut apercevoir la joconde. Et oui, je me suis fait un petit plaisir en collant le poster, la peinture de la joconde. Hop, j'enlève juste le socle pour que je puisse baisser au maximum la caméra. Donc là, on voit la joconde. Alors sinon, j'ai imprimé du carrelage, du vieux carrelage comme on voit un peu partout. Des vieilles tapisseries comme on peut voir sur les murs. Après j'ai mis des poutres en bois. Donc là après j'ai fait l'extérieur en pierre. Donc là on peut voir des vieux posters de l'époque où il y a marqué les résistances, ce sont des terroristes, des trucs que les allemands avaient mis vu qu'on est en pleine occupation allemande. Et voilà, donc pour situer un peu l'emplacement, là on a le bunker avec les tranchées. Et si on avance, on arrive directement là, au petit village. Donc voilà les amis, j'ai complété la zone numéro 2. Je vais juste faire un dernier truc pour voir si ça rend bien. Et je vais faire juste une petite ellipse.